Concernant l'urbanisme et la modification numéro 3 du PLU, je vais laisser la parole à Marc qui va nous expliquer les trois compositions. Bien. Donc, la délibération U2 porte sur la modification numéro 3 du PLU et qui concerne la justification de l'ouverture à l'urbanisation de certaines zones. Donc, il vous est rappelé que le plan local d'urbanisme a été recouvré par délibération du 1er décembre 2011. Il a par la suite été modifié 30 fois les 22 octobre 2012, 21 octobre 2013 et 10 mai 2016 mis à jour le 24 mai 2017. Donc, une nouvelle modification est envisagée pour modifier à nouveau le plan local d'urbanisme, motivé notamment par les points suivants. Donc, créer un zonage et un règlement adaptés pour les casarmes de pompiers et les gendarmeries. Vous savez qu'actuellement, il y a des projets qui sont en cours. Et vous imaginez bien que le zonage ne correspond pas aux projets qui vont être portés sur ces sites. Donc, nous avons décidé de faire un nouveau zonage, de créer un nouveau zonage pour l'on va G-U-E-M, Urbain Écoutement Militaire. Et là-dedans, on reste assez vague puisqu'on sait que ce sont des projets qui évoluent, notamment du misagement à Norie où pratiquement tous les deux mois, il y a des nouvelles normes à respecter. Voilà. Ensuite, de modifier le règlement de la zone NHP afin de permettre 30 mètres carrés d'extension au lieu de 20 mètres carrés, comme cela sera autorisé dans le plan de prévention des risques. Vous savez que le plan de prévention des risques, donc, qui est une phase d'extension au lieu de 20 mètres carrés, alors le PPRL en prévoit 30. Et donc, c'est pour se mettre en concordance avec le nouveau PPRL. Et ça va concerner notamment le secteur du chouanal de la Péropine, pour une petite précision. Ensuite, modifier les ratios de la typologie des logements dans les orientations d'aménagement, notamment pour le terrain de l'ancien champion. Vous savez qu'il y a un projet qui est, pour l'instant, qui est à l'instruction, on va dire, pour l'instant, et qui consisterait soit à supprimer les ratios, soit à changer la formulation telle qu'elle est aujourd'hui, afin qu'il ne s'agisse que d'un objectif, donc ça concerne la typologie, des logements. Et enfin, tenir compte d'un jugement de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, relatif au secteur de la Fauche-Praire, donc suite au contentieux exercé contre le PLU et porté en justice concernant les parcelles situées au sud du secteur de la Fauche-Praire. Plusieurs parcelles précédemment zonnées, alors, j'ai bien entendu, parce que c'est le zonnage aujourd'hui, mais à l'époque c'était NAE4, avait été déclassé en NR, et la Cour a condamné la Commune pour avoir à tort classé ces parcelles en zone NR, et donc il s'agit de rétablir, je demande au tribunal, un zonnage conforme à la décision de justice et à l'ensemble du secteur. Sachant que c'est très compliqué, il y a toujours près, il n'aurait dû penser, il n'aurait été judicieux, mais je pense que personne ne va s'y attaquer, quand je te dis, du volume de parcelles sur ce secteur. Alors sur les points que je viens d'évoquer, c'était juste un préambule, on n'a pas à délibérer là-dessus, puisqu'on délibérera prochainement sur ces points-là et d'autres, ça c'est les principaux, l'offre représentera la délibération pour la modification dans son ensemble. Mais par contre, pour la consulterie de la procédure, et c'est le point suivant, donc il s'agit d'ouvrir l'urbanisation des secteurs en zone d'urbanisation future, en l'espèce sur les secteurs des Pibles, de la Melinière et de la Crèche de Saint-Pierre. Donc l'article N153-38 du Code de l'urbanisme dispose que lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une de ces zones, une délibération motivée du Conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà plus urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones, compte tenu des incertitudes liées à l'élaboration du temps de prévention des risques littoraux, que vous l'avez dit tout à l'heure, et de ces contraintes, les zones déjà ouvertes n'ont pas été bâties. Dès lors, il convient de continuer cette urbanisation progressive des denteuses des villages afin de remplir notre objectif de maintien des effectifs scolaires inscrits dans le projet d'aménagement et de développement durable. Donc vous vous souvenez que lors de la modification approuvée, la précédente modification, et la dernière, en 2016, il avait été décidé de planifier l'ouverture à l'urbanisation des zones identifiées AAU dans le PLU, non ouvertes à l'urbanisation, peut être conformes aux évolutions législatives, étant entendu qu'à défaut de planification, toutes ces zones deviendront des zones naturelles de facto en 2020. Nous respectons donc la planification établie lors de cette procédure de modification. Nous devions établir un calendrier. Ainsi, suite au travail de la commission PLU, il est envisagé d'ouvrir à l'urbanisation, plusieurs autres, à l'U, du PLU. Il s'agit de la zone de la Trèche et de M. Bricolage, où l'un des quatre piliers, ce secteur en continuité de celui du Véleau-Ronde, fait l'objet de développement, notamment une extension de la Trèche et une restructuration, voire une démolition du bâtiment commercial, donc il s'agit de M. Bricolage. L'ouverture permettra d'avoir une réflexion d'ensemble sur tout le quartier. Ensuite, nous avons la zone de Moppanier à la Biroire, ce secteur dans le village de la Voirie, peut être une opportunité pour développer la population du village et ainsi favoriser l'implantation d'éducation à l'année. Ensuite, nous avons la zone d'épides. Ce secteur comprend une propriété communale, donc c'est la fameuse Bolognée des Tries... Vous avez donc une propriété communale, l'ouverture de l'organisation par les Fables d'Ague et valoriser notre réserve foncière, tout en réalisant un projet cohérent d'aménagement avec des accès sécurisés prévus dans le cadre des orientations d'aménagement. Il est donc demandé au Conseil municipal de délibérer pour décider d'ouvrir à l'organisation l'ensemble de ces zones citées ci-dessus. Donc, je rappelle, on fait l'objet d'un plan envoyé que nous avions approuvé en 2016. Bien, est-ce que ça nécessite de l'observation ? On va donc soumettre à l'organisation des observations pour le tour. Je vous remercie. On a là, donc, terminé avec le Conseil municipal. Je vous remercie de ce théma d'attention. On était à Pologne aujourd'hui, mais on ne peut pas faire moins. Le prochain Conseil municipal va avoir lieu le 20 mars, à 18h. Et je vous invite à venir de bonheur puisqu'on aura la présentation du projet complet du délice d'Aïtard et de l'écart par l'avenir. Merci à vous. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous. A bientôt. Et je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.